Le temps des cerises Le temps des cerises Le temps des cerises Le temps des cerises Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de se dire C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et ta fortune en étant offerte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir Que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaire La voix de la fédération anarchiste Sans Dieu, sans maître Et sans publicité J'aimerais à Racaille Pour une émission que j'ai créée Aujourd'hui À la gravure Qui a un espèce de salon de la gravure C'est la journée de l'estampe contemporaine Voilà, place Saint-Sulpice à Paris Il n'y a aucun rapport entre la place Saint-Sulpice Et cette exposition Si ce n'est le lieu Utilisé pour les exposants Voilà, c'était quelques heures Intenses En compagnie de quelques sculpteurs De quelques graveurs sur bois Sur bois, sur métal Enfin bon On est tout de suite En rentrant dans l'expo On est quand même Comme tombé du ciel Sur un stand Où trois exposants Du moins leurs œuvres Nous ont tout de suite Interpellés Voilà Et on est resté un moment avec eux Avant de continuer notre périple On a aussi rencontré des copines Enfin surtout une Juliette Planck Qui exposait avec deux autres copines C'était quoi le nom de leur stand ? Gravure à l'ouest ? Ah oui, oui Oui, oui, des gravures de l'ouest Grave à l'ouest Ou un truc comme ça Voilà Parce qu'elles habitent toutes en province Du côté de la Vendée Par là, voyez-vous Un beau travail De ces trois jeunes femmes Toutes guettes Pleines d'optimisme Et d'entrain Etc Enfin bon Voilà On est revenu avec Ah oui, puis aussi On s'est baladé Juste en face A la mairie du sixième Il y avait une exposition Des copistes du Louvre Une catastrophe Et puis voilà On va vous raconter tout ça Au cours de cette émission Qui se veut un regard en marche sur l'art Une dénonciation des sales coups De la politique politicienne Voilà Une petite citation pour la route Consacrée à mon presse-papier Qui sera sur l'euro Pour une fois que je m'occupe de sport On peut toujours trouver plus cons Que les supporters Il y a les sportifs Parce que les supporters Ils sont assis Et les autres Ils sont debout Et on doit ça A notre camarade Coluche Voilà Coluche Qui est mort Il y a 30 ans Voilà Bon Moi je rappelle Le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Pour nous joindre Pendant les pauses musicales Ou à la fin de l'émission Et toujours Pour la musique De mon presse-papier Il parle que de lui Encore une fois Les marchands d'illusions Quand mon marotre s'éveille À minuit sur la butte Tout autour des boîtes d'ennui On les voit près à tout Car rien ne les rebute Pareil à des oiseaux de nuit Ayant au fond des yeux La promesse grisante Il règne sur les dépravés Offrant à chacun d'eux La poudre malfaisante Qui soi-disant Les fait rêver Ce sont des marchands d'illusions Créateurs de bonheur factice Ils vont exploitant tous les vices Semant le mal à profusion Et quand ils vous tiennent dans leur serre Prometteurs de plaisir nouveau Prenez garde à votre cerveau On meurt souvent pour des chimères Les griffes en avant Tout autour de la bourse Pendant la fièvre des marchés Le malin financier attentif Suis la course des valeurs Suis la course des valeurs Qu'il veut décrocher À ses clients naïfs Il dit plein d'assurance Je vais quintupler votre argent Allons n'ayez pas peur Faites-moi confiance Vous aurez du 500% Ce sont des marchands d'illusions Ces matadors de la finance Ils vont trafiquant le mot chance Semant la ruine à profusion Car après le plus beau prologue Les pauvres gens désemparés N'ont plus que leurs yeux Pour pleurer Et le suicide pour épilogue Dans un palais tout blanc Comme un jour d'espérance Des hommes se sont réunis Ils prêchent la bonté Ils font des conférences Pour que les peuples soient unis Leur plus cher idéal Est d'enrayer la guerre De la bannir à tout jamais Ils parlent d'univers sans haine Et sans frontières Où les hommes vivraient en paix Ce sont des marchands d'illusions Ces penseurs, ces idéalistes Dont tous les rêves pacifistes Visent le bonheur des nations Mais lorsque leurs voix qui s'élèvent Des peuples seront écoutés Ils vendront des réalités Et nous vivrons Le plus beau rêve Les marchands d'illusions Interprétées par Georgel Une chanson très contemporaine Ça ne change pas Les marchands d'illusions Au 19ème, au 20ème, au 21ème Au 22ème, au 23ème Voilà, c'est toujours la même chose Toujours le même refrain Voilà, pour l'abêtissement du peuple Un des fleurons de la connerie humaine C'est aujourd'hui, en tout cas Cette compétition de football L'euro, comme on dit Comme ils disent, en tout cas, eux Voilà, ce qui va opposer pendant un mois Voir plutôt qu'il va nous imposer Pendant un mois Des délires Comment dirais-je Patriotiques, nationalistes Tout ce qu'on veut Voilà Qui va enflammer le peuple Pour cette fête à neneux du sport Qui va coûter aussi bonbons Aux états qui reçoivent A l'état français Qui reçoit, si vous voulez Cette compétition Enfin, les gens qui vont y participer Il y a eu la rénovation des stades Etc, etc Qui a coûté des millions Il y a aussi tout un tas de Comment dirais-je De déviations de la morale Voilà Pour engranger le maximum de pognon Pour abrutir un maximum de gens Et la cata, c'est que Quand je prends le transport en commun Pour venir dans ce studio De ma petite banlieue Bobo Eh bien, il y a des enfants qui vont Des minots, là Qui vont dans une école catholique De Montblay de Pouhry Voilà Et des gamins qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans Je ne sais pas Enfin, des très jeunes, en tout cas Voilà, le sujet de conversation principale C'est la compétition de foot De l'euro Alors, on se demande vraiment Si les enfants, déjà Sont complètement intoxiqués Par ce genre d'exhibition De fric De tout ce qu'on veut De négatif Enfin, en tout cas Dans les activités humaines Eh bien, qu'est-ce que ça va faire Comme adulte responsable Dans ce pays Quand on est soumis si jeunes Et pas dans des familles populaires seulement Mais parce que les gamins Dont je vous parle Ce sont des familles Quand même friquées Catholiques pour la plupart Et donc Qui sont appelées De devenir l'élite de ce pays En bas, quand on voit l'élite d'aujourd'hui Quand on voit les gens Qui croient nous gouverner Quand on les entend parler Quand on les voit agir Etc, etc On a une réponse A la question que je pose C'est-à-dire des gens Qu'auvêtement Desservelés En tout cas Même si cela joue Intello Sortant de l'ENA Ou de Sciences Po Ou de Où vous voulez Ou de la banque Rothschild Pour un de nos fameux Qui dit aux ouvriers Les mecs Si vous voulez Vous payez des jolis costards Comme moi Eh bien, il faut gratter Ces jolis costards A 1200 euros Des Kenzo Qui sont fabriqués Qui sont fabriqués Dans un pays de l'Est A moindre coût Je crois que c'est la Bulgarie Voilà Eh bien Bon Alors A qui a rétorqué Une jeune prof Qui a fait d'ailleurs Le Comment on dit Le buzz sur le net Que Voilà Les gens qui pouvaient se payer Les gens qui gagnaient Le prix de son costard Travaillaient un mois pour ça Comme par exemple Les caissières De supermarchés Voilà Mais le mec Il n'a pas l'air de réaliser Vous voyez Et même Il ne comprend pas Qu'il reçoive Des oeufs sur la gueule Quand il va Perorer Devant des ouvriers En bleu de travail Connerre Qui va inaugurer Un thème du Front populaire A la poste de Montreuil Quel culot C'est même de l'inconscient Ils sont hors sol Ces gens là Qui veulent Le Front populaire Ils ne savent même pas Ce que c'est Enfin bon Autrement Il ne se présenterait pas A la mairie de Montreuil En pleine ex-commune coco Là où il reste quand même Des gens Assez convaincus Que la gauche C'est devenue la droite Elle y était déjà avant Remarquez Mais bon Ils s'en sont quand même Là rendus compte Un peu plus Un peu plus Avec un peu plus de certitude Bon bref Le road foot Alors je peux vous citer Quelques chiffres Que je tire De cette éminente publication Qui s'appelle Le canard enchaîné Voilà Alors Profit escompté Par l'UEFA De ces De ces jeux De ces jeux olympiques De la connerie Là 900 millions Voilà Alors Est-ce que Une partie de ce magot Ira Dans les caisses du trésor Sous forme d'impôts Bah pas du tout En 2010 Sarko L'avait promis Et en 2014 Hollande l'a confirmé Les bénéfices De l'UEFA Seront taxés A 0% Manque à gagner Pour l'Etat Plus de 200 millions Alors la question Pourquoi tant de bonté ? A cause des retombées Financières Que vont rapporter Les 2,5 millions De spectateurs Attendus Dont 1,5 million D'étrangers Au nom aussi De l'image De l'hexagone Qu'il faut soigner Qu'il faut soigner En septembre 2017 Paris sera Ou non Désigné Pour organiser Les jeux olympiques Alors là Je dis Là c'est une répétition En merdement maximum Alors imaginez Les jeux olympiques Bon Voilà Alors la France C'est un paradis fiscal Pour l'UEFA Voilà Qui se plie A toutes ses exigences A l'UEFA A la France Par contre Par exemple La création des fanzones Ces enceintes fermées Qui accueillent Jusqu'à 100 000 supporters Autour d'un écran géant Vous imaginez 100 000 gondes Dans une fanzone Face à des écrans géants A gueuler A s'enfiler Des canettes de bière Ah non non C'est interdit D'avoir de l'alcool Bon on rigole Bon bref Et malgré Les contraintes Les contraintes De sécurité Sans cesse Croissantes Les 10 villes Hautes S'exécutent Et casque Voilà La mairie de Paris Allongera Devinez Je vous le demande Émile 7 millions Et comme Les municipalités Financent aussi Une partie De la rénovation Des stades Et des infrastructures Voilà Alain Juppé Par exemple Président du club Des sites d'accueil De l'euro 2016 A réclamé à l'UEFA Une aide de 100 millions Pour ses menus frais Après d'après négociation Celle-ci a accordé 5 fois moins 2 millions par ville Soit un total De 20 millions Alors qu'ils en engrangent Je rappelle Quand même 900 millions Voilà Ce n'est pas tout L'ex-employeur de Platini Offre aussi Des billets sociaux Pour les matchs A des jeunes Des milieux modestes Malades ou handicapés A Bordeaux Ce cadeau représente 2000 billets Sur les dessins Des mails Mais en vente Pas tout à fait digne De l'abbé Pierre D'autant que les riches Ne sont pas oubliés Lors de la finale 850 pistes données Vont se poser le cul Gratis En tribune officielle Évitant ainsi De payer la modique somme De 895 euros Chacun Vous multipliez 895 par 850 Vous voyez ce que ça peut donner Voilà L'UEFA C'est hôte qui invite Les français à la fête Avec leur argent Excelle à imposer Les règles Les plus incongrues Elle peut aussi pousser A redécorer Un monument historique La façade du Capitole De Toulouse C'est vue Recouverte Pour un mois De 10 bages De 20 mètres de hauteur Sur 2 mètres de largeur Arborant ce slogan UEFA Euro 2016 Le rendez-vous Si vous voyez le niveau Bon Sur un monument Un monument classé Bon Bref On va pas continuer comme ça Parce que je peux vous dire Que le reste Voilà À Lille Le juge d'instruction Jean-Michel Gentil Qui a repris depuis 2015 Des enquêtes Que son prédécesseur A voulu classer Le magistrat S'intéresse fort Aux élus D'un groupe centriste De la communauté urbaine Au cœur des soupçons De corruption Chez Henri Segar Un pharmacien Qui dégresse ce groupe Et qui s'est livré Selon l'enquête A un lobbynier freiné Pour effifage Les policiers Ont découvert Dans son garage Une Ferrari Californie Prix catalogue 190 000 euros Environ Une Mercedes CLS 80 000 euros Et deux autres voitures Dans ces eaux là On peut aimer Les belles bagnoles Sans pour autant Franchir la ligne Voilà Tout ça pour vous Ça c'est relié évidemment À ces plus de 2 milliards Pour bâtir ou rénover Les enceintes Qui accueilleront La compétition Les trop bonnes affaires De certains bétonneurs Intriguent la justice A relier avec cette histoire De Ferrari Évidemment Vous avez tout compris Bon Et voilà Et ça rapportera Quoi je vous le demande En regard de ces 2 milliards Pour bâtir ou rénover Les enceintes Qui accueilleront La compétition Ça doit rapporter environ Si je me souviens bien Mais je ne veux pas certifier Que le chiffre est exact Mais en tout cas Il est bien inférieur Au coût de 2 milliards Je crois que ça devrait rapporter 1,2 milliard d'euros Et encore voir si vraiment Ça rapporte ça Parce qu'on peut dire aussi Que quand tous ces abrutis Se tapent sur la gueule Et qu'ils terminent à l'hôpital C'est quand même Nos assurances sociales Qui financent L'hôpital C'est quand même L'hôpital public Donc c'est aussi quand même Des coûts à mon avis Qui ne sont pas comptés Des externalités comme ça Je pense qu'il y en a pas mal Donc ce que ça va rapporter Exactement À part vouloir faire taire les gens Et les endormir En leur donnant du pain Et des jeux pendant un mois J'ai des gros Oui surtout que si vous voulez Voilà Il y a les forces de l'ordre On s'y imaginez Comment ça coûte Quand il faut sécuriser Les fan zones Il faut ceci Il faut cela Bref Vous voyez alors là Par contre On oubliera Florence s'il te plaît Et justement Robert Florence Alors elle m'a donné Deux pages D'une revue des bibliothèques Tu vois c'est quand même triste Il y a une revue Ça s'appelle En vue C'est le rendez-vous Jeune public des bibliothèques De la ville de Paris Bah voilà C'est BiblioFoot Et il y a des conférences Comme à la bibliothèque Dans le 15ème André Chédite C'est quoi ton métier Entraîneur Dans le 15ème À la bibliothèque Et Vaclav Avel Dans le 18ème C'est quoi ton métier Arbitre Une rencontre C'est quoi ton métier Joueur professionnel Voilà des animations Pour les enfants À partir de 7 ans Donc la ville de Paris Il va aussi De son endormissement Pour la jeunesse C'est Florence Elle a pris l'abonnement Pour toutes les compétitions Florence elle va assister À tous les matchs C'est pour ça Elle s'en va Elle est pressée Il y a un match Je vais m'énerver demain Border le caillou Dans l'engrenage Contre le repos Voilà donc demain Vous en avez une dose À des cailloux Dans l'engrenage A quelle heure À quelle heure Florence 14h Donc rendez-vous À 14h Pour avoir la suite De ton papier Sur la délibertaire Et vous aurez Florence Alors là vous allez En prendre plein la gueule Je veux dire Moi mais ce matin J'en ai pris un certain nombre Parce que bon Elle ne m'a pas eupargné Non plus Elle est très agressive Comme nana C'est vraiment quelque chose J'espère J'espère qu'ils vont La refuser à la FA Parce que bon Ce sera rétenable Avec elle Alors ma citation Toujours du Coluche À la télé Ils disent tous les jours Il y a 3 millions de personnes Qui veulent du travail C'est pas vrai De l'argent Leur suffirait Bon maintenant On pourrait remplacer Le chiffre 3 millions Depuis 30 ans Par 9 millions Oui bien sûr Pour être Alors moi J'avais raconté L'histoire de Madame Guéfard Alors je vais remettre Un petit peu tout ça Dans le contexte Quand François Ruffin A fait les avant-premières De son film Merci patron Du côté d'Agen En fait Ils ont été informés Du cas de Madame Guéfard Qui travaillait depuis 15 ans Dans une boîte Qui s'appelle Honnête Qui était affectée Au nettoyage Des compartiments De train Et qui malheureusement Peut-être par manque de temps A traversé une fois La voie en surface Plutôt que d'emprunter C'est le souterrain Pour aller nettoyer Un compartiment Et s'est fait licencier Alors qu'elle n'avait jamais Eu de soucis Depuis 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 Ces 15 années Et donc Ruffin a essayé De contacter La boîte Les syndicats Enfin essayer de faire Quelque chose Pour que Madame Guéfard Soit réintégrée Et rien n'avait été possible Donc il avait mis Le dossier sur la place publique Il était intervenu A plusieurs reprises Pour sensibiliser Un peu le cas De Madame Guéfard Il y avait une vidéo Qui a été publiée Avec un entretien Où on voit cette femme Qui ne dormait plus Depuis qu'un jour Ou un mois Qui avait les yeux Complètement creusés Enfin qui ne mangeait plus Qui était vraiment désespérée Et donc ici On avait un peu relayé ça Comme plein de gens Tout le monde C'est un peu Il y a une pétition Qui a été lancée Sur internet Et moi j'ai reçu Vendredi J'avais au courrier Un courrier de la CGT Cheminot Je me suis demandé Ce que c'était Et en fait C'était une lettre Qui nous tenait au courant De ce qui s'était passé Donc je vais lire la lettre Ça vient du comité de soutien De Madame Guéfard Donc il y a un comité de soutien Qui est à Jeun Donc voilà Cher et cher signataire De la pétition Pour obtenir la réintégration De Madame Guéfard Le 22 décembre 2015 Par un coup de fil anonyme Nous apprenions le licenciement De Madame Guéfard Par la société Nettoyage Honnête Immédiatement Et à l'initiative De la CGT Cheminot Un comité de soutien A vu le jour Afin d'accompagner Madame Guéfard Dans son combat Pour retrouver son travail Fort du soutien De nombreuses organisations Politiques Syndicales Associatives Et en accord Avec Madame Guéfard Nous avons décidé De rendre publique Cette histoire Nous avons également décidé De rédiger une pétition Sur internet Pour exiger Sa réintégration Vous avez été Plus de 9500 A signer cette pétition Grâce à votre mobilisation massive Nous avons réussi à gagner Et faire plier Honnête Madame Guéfard Vient d'être réembauchée Par Honnête Et recommencera à travailler À compter du 1er août 2016 Nous nous félicitons D'une belle décision Que nous appelions De nos voeux Depuis maintenant Plusieurs mois Aussi je tenais Au nom du comité de soutien A remercier Toutes celles et ceux Qui par leurs actions Qu'elles soient financières Morales Ou encore par votre présence Lors de nos actions Ont permis que Mme Guéfard Soit réembauchée Partout sur les réseaux sociaux Vous avez été des milliers A relayer son message Et son histoire Nous vous en remercions également Sans rien Sans vous Rien de tout cela N'aurait été possible Toutefois Nous restons très vigilants Concernant la suite des événements Et continuerons D'accompagner Mme Guéfard Pour éviter toute représailles Encore une fois Merci à vous C'est grâce à vous Que nous avons obtenu Cette précieuse victoire C'est quand même un courrier Qui fait plaisir Oui tout à fait Et puis Il faut rappeler aussi Que si le père Ruffin Mène des actions comme ça Comme il l'a amené Aussi avec ce couple Du Nord Qui avait été licencié Par Arnaud C'est ça Voilà Ce sont des exemples Emblématiques C'est à dire que Derrière ces cas personnels Il y a des milliers Et des milliers De travailleurs Qui sont soumis Aux mêmes injustices Aux mêmes licenciements Si vous voulez Voilà Inexplicables En tout cas En regard de ce qu'ils ont fait Ou pas fait Voilà Et donc Il faut continuer Si vous voulez Dans votre Dans votre sphère Dans le milieu Vous évoluez Si vous êtes confronté A des cas comme ça Pouvoir vous mobiliser Entre camarades Camarades Citoyens Citoyennes Ou citoyennes Citoyens Voilà Sans forcément Faire appel A Ruffin Et A son A son journal Voilà Qui s'appelle Qui s'appelle Fakir Fakir Dont ma camarade Camarade Pichéco Est une abonnée Défervente De la compagnie De la compagnie Jolimome Qui lors de leur Dernière manifestation Des intermittents Au MEDEF S'est fait taper dessus Par un policier A terminé En garde à vue A été passé en Comparation immédiate Et doit être jugé Le 5 août Voilà Voilà De la compagnie De la compagnie Si nous descendons La rue en chantant Notre drapeau rouge Dans le vent C'est pas seulement C'est le printemps Mais c'est qu'il est bien vivant A la bourse L'argent Produit de l'argent Et pourtant La précarité s'étend Prenez garde Bonne Jean Pendant qu'il est encore temps Prenez garde Bonne Jean Pendant qu'il est encore temps Ils construisent le monde des marchands Euro-Disneyland En avant Des Mickey Pour les enfants Le RMI Pour les grands Leur méthode Ne date pas d'hier Ils laissent grandir la misère Puis ils nous préparent la guerre Ils l'acquissent d'humanitaire Puis ils nous préparent la guerre Encore une guerre des dents Si nous descendons la rue en chantant Notre drapeau rouge dans le vent C'est pas seulement c'est le printemps Mais c'est qu'il est bien vivant C'est pas seulement c'est le printemps Mais c'est que nous sommes bien vivants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était la compagnie Jolimôme Qui chantait la lutte en chantant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501